... Grande Côte Opération accorde de l'importance à la gestion de l'environnement. Depuis le démarrage du projet, beaucoup d'investissements ont été faits, beaucoup d'études ont été réalisées. Grande Côte Opération cherche à respecter la législation au Sénégal et également les bonnes pratiques internationales en matière environnementale. Pour ce faire, ici au Sénégal, une étude d'impact sur l'environnement et sur les populations a été réalisée en 2005. Elle a été faite avec des experts nationaux et internationaux, revue par un comité technique d'experts au Sénégal. Et en 2008, Grande Côte Opération a reçu son certificat de conformité environnementale. Cette étude d'impact a abouti à un plan de gestion environnementale et sociale qui suggérait la réalisation de différents plans sectoriels de gestion. Et au niveau environnemental, nous avons un plan de gestion de l'eau, un plan de gestion sur les déchets et un plan de réhabilitation pour nommer que ceux-là en particulier. Les sites miniers de GCO seront réhabilités de manière progressive. Pour cela, nous avons caractérisé la situation initiale de référence. Nous avons également consulté les populations locales, les collectivités locales et les services techniques afin de prendre en compte leurs attentes dans le programme de réhabilitation. On est confiants puisque nous avons capitalisé les expériences en matière de fixation des dunes, mais également les résultats des différents essais menés sur le site de GCO. Nous avons également une stratégie d'approvisionnement en seance. En effet, nous avons installé cette provenance dans la zone pour la récolte de semences. Nous avons également acquis des équipements pour la récolte de semences, pour la plantation, donc une planteuse, une moissonneuse, etc. Nous avons également un process assez innovant pour stabiliser les terrils, qui consiste donc à utiliser un mélange d'eau, de fumure, de semences et d'argile. Donc, cette opération est réalisée par un engin qu'on appelle un hydrocideur. Nous avons également installé une pépinière d'une capacité de 500 000 plants. D'ailleurs, la production a démarré depuis le mois de décembre. Tout ceci pour dire que GCO est prête pour une réhabilitation assez responsable, afin de rétablir la situation initiale et produire des biens et des services pour le développement durable de la localité. Dans le cadre de la surveillance environnementale, nous effectuons un suivi piezométrique, c'est-à-dire le suivi de la qualité des eaux souterraines. Des mesures de bruit et de la pochère, des réserves atmosphériques sont aussi effectuées. En plus de nos appareils de mesure, nous disposons aussi de deux stations météo. Concernant tout ce qui est déchets, nous disposons de deux unités de traitement des eaux usées, un traitement biologique et un traitement naturel. Pour les déchets solides, la priorité de l'entreprise, c'est la réduction des déchets. C'est pour cela un système de gestion des déchets qui a été mis en place, qui s'articule sur le tri, le recyclage et le compostage des matériaux. La prévention des nuisances environnementales se gère à trois niveaux. Tout d'abord, la surveillance, la surveillance des eaux, de l'air, du bruit, des poussières. Cette surveillance est d'autant plus facilitée par le fait que ce projet minier est particulier. Il n'y a aucun produit chimique dans le process. Le deuxième niveau est constitué par le traitement des effluents industriels, communément appelés eaux usées industrielles, par nos unités, et la gestion rationnelle des déchets. Alors, par ailleurs, nous mettons en place un système de management environnemental, c'est-à-dire un système de gestion interne, selon la norme internationale ISO 14001, ce qui nous permet d'avoir un niveau de performance environnementale très élevé. Grand Code Opération est une structure qui comporte un service de santé et sécurité au travail, dans lequel nous travaillons avec cinq infirmiers d'État, deux expatriés spécialisés dans les urgences. C'est un service équipé, avec toutes les installations qui nous permettent de faire tout le travail de consultation, de visite annuelle, et qui nous permettent même de prendre en charge des urgences de premier niveau. Nous prenons en charge les travailleurs pour le suivi de leur santé, sur place, avec une couverture et une prise en charge globale, dans la prise médicamenteuse qui est gratuite, et éventuellement dans les évacuations et les références en milieu hospitalier. Au niveau de la sécurité, nous travaillons en étroite collaboration avec un manager qui a à sa charge une équipe dynamique, qui travaille en étroite collaboration avec nous dans la gestion des risques en général, et notamment pour nous, ceux qui sont liés à la santé au travail. Au cours des mois passés, vous avez pu découvrir successivement la mine, l'usine de traitement, le chemin de fer et son terminal portuaire, ainsi que notre politique et nos réalisations dans le domaine social, communautaire et environnemental. Donc, mieux connaître notre société et son projet. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour découvrir d'autres aspects de GCO. – Sous-titrage FR 2021